Musique Alors nous ne parlons que de changement climatique, de montée des eaux et d'acidification des océans, en quoi les petites îles vulnérables sont-elles les témoins des enjeux géoclimatiques, géostratégiques et géoenvironnementaux ? Les îles coralliennes sont considérées comme les plus vulnérables au changement climatique. Les petites îles sont-elles vraiment menacées de disparition ? Le géographe Valentin Pillet nous explique qu'un travail de cartographie mené sur 50 ans à partir de vieilles photos aériennes et de données satellites actuelles montre que sur 705 îles, 73% sont stables, 16% en extension et 11% en contraction, et qu'aucun atoll n'a perdu de sa surface. Ces îles ont la capacité de se régénérer naturellement avec les cyclones et à condition que les barrières de corail soient en bonne santé. Small islands depend on the protection of coral reefs from flooding. They also depend on coral reefs for food and economic resources. These islands become vulnerable when tsunamis and sea storms cause coral destruction. Here we can see that there is a statistically significant increase in coral reef covers since the bleaching event of 1998, from less than 5% in 1998 to more than 40% in 2012. Corals can also be harmed by plastic, but why is there plastic in the ocean in the first place? And why does plastic float? So, our hypothesis was that plastic with bigger volumes sink. So we had plastic of different volumes and we tried to sink them all. Our observations were that all the plastic floated. We later did some research and found out that the density of water is 1 gram per centimeter cube, and everything that has a density inferior to that of water floats. Therefore, it is not the volume of the plastic that matters, but its density. And as a conclusion, we can say that all plastics float because of their density that is inferior to that of water. L'oscillos 6080. Grâce à l'alliance d'un émetteur et récepteur d'utres à son dernière génération, il sera un parfait allié pour votre sécurité. En mesurant le temps que ces ondes mettent pour faire l'aller-retour, il en déduit la profondeur. Il vous permettra jour après jour de suivre l'évolution drastique du niveau des eaux, sans vous mouiller. Pour être plus serein, optez pour l'oscillos 6080. Depuis les années 90 et le développement de la mondialisation, le niveau de la mer n'a cessé d'augmenter. Donc de pouvoir quantifier quelle est l'élévation actuelle du niveau marin liée à la fonte des glaciers, ou quelle va être l'élévation future du niveau marin. Ce qui a un gros impact sur les populations évidemment qui vivent près des côtes. Nous sommes ici à Grenoble pour connaître l'avis des gens sur ce sujet. Alors bien évidemment la population de ces îles ont conscience des risques. C'est notamment le cas au Kiribati où la population parfois décide de fuir ou de migrer dans des pays plus sûrs. En plus de cela, leur gouvernement a effectué de nombreuses actions à l'échelle internationale pour sensibiliser et convaincre les grandes puissances de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Notamment à travers la COP21 où ces accords ont été signés par de nombreuses nations. Pour reprendre l'exemple des îles Kiribati, il y a ceux qui migrent mais il y a aussi ceux qui restent et du coup qui doivent se protéger avec le peu de matériel qu'ils ont. Et par exemple ils vont construire des barrages ou des murs pour lutter contre les événements cycloniques qui peuvent faire de nombreux dégâts. De Venise à l'océan Arctique, nous pouvons voir que le phénomène de réchauffement climatique touche tout le monde, même des petites îles comme les Maldives et les îles Kiribati. Ces petites îles sont menacées par ce phénomène de réchauffement, notamment par la montée des eaux, pollution plastique, disparition des récifs coralliens et des cyclones. Ainsi, une telle menace entraîne d'énormes répercussions comme une forte pression démographique ou d'importants flux migratoires qui cristallisent les inquiétudes et qui poussent de plus en plus à une importante sensibilisation de la part des gouvernements. Ce projet a été mis en place par les élèves, avec une équipe de pilotage, dont l'équipe d'organisation et de montage. Nous avons voulu mettre en avant les différentes langues qui sont parlées dans notre établissement international. Nous avons aussi fait participer tous les élèves de la 6e à la Terminale dans plusieurs disciplines, tout en laissant cours à leur imagination pour créer tout type de projets très originaux, tels qu'une chanson, une pub, un théâtre d'onde et bien d'autres encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui va être considérable ? Si on se retrouve sur les élèves, tout en fin de suite, Quant au rôle de l'équipe d'organisation, ça a été surtout d'assurer la communication entre les groupes d'élèves et les différents profs qui mettaient en place les projets, on va dire, individuellement chacun de leur côté, puis ensuite d'assurer la cohérence entre ces différents éléments que les professeurs finaient, et ensuite après ça a été surtout d'organiser en fait les dates de tournage, le matériel à apporter, etc. Et surtout, d'avoir le même matériel pour chacune des vidéos, afin d'assurer une cohérence visuelle et une cohérence audio. Ensuite, une fois que tous les films ont été réalisés, ça a été de faire en sorte d'avoir tous les documents qui étaient nécessaires pour les sous-titrages, pour les graphiques, pour les images, et ainsi de suite. Et après, d'aider l'équipe de montage au maximum, notamment dans les choix des vidéos, le script de la vidéo finale, etc. Donc en fait, globalement, l'équipe d'organisation a vraiment été très impliquée à toutes les étapes de la création de la vidéo. Donc l'organisation du projet, mais aussi parfois même en tant que créateur de projet, acteur, illustrateur, ou même encore des fois, narrateur. Tous ces projets étaient supervisés par 4 élèves en particulier, toujours présents quand il fallait filmer ou enregistrer. L'équipe de pilotage a passé de longues heures à encadrer et à organiser des projets, comme le théâtre d'ombre racontant l'histoire de Venise préparée par des élèves italiens. Elle était aussi présente lors de l'interview de Delphine Six, ou encore pour filmer l'introduction et la conclusion pendant de longues heures, ce qui devenait progressivement éprouvant. Mais le résultat en valait la peine. Ce projet était ambitieux, mais avec seulement 3 minutes 30, on a dû couper certains projets. Pour réaliser la vidéo, nous avons dû utiliser différents logiciels de traitement d'images, audio et vidéo. Nous avons rencontré quelques difficultés. Notamment au niveau de l'audio. Avec les micros utilisés étant de qualité différente, ce qui a rendu le traitement audio une des étapes majeures de la post-production. D'autre part, la contrainte de temps a été difficile à respecter. Et la quantité de vidéos brutes a traité avec une petite équipe et un temps restreint. A rallonger le procédé final. Merci. Merci. Merci.